Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va changer un petit peu de ce que je peux vous proposer habituellement. On va parler un petit peu d'éco et aménagement puisque depuis quelques jours je suis dans une grosse phase de tri et réaménagement justement de mon bureau que j'ai complètement déserté depuis quelques semaines. Voilà, je travaille depuis la maison mais j'ai un petit peu monopolisé on va dire le salon et le séjour et je n'ai pas travaillé dans mon bureau depuis pas mal de temps parce que je ne m'y sentais plus du tout bien. Il était vraiment ultra encombré, j'y avais accumulé pas mal de choses et du coup vous savez commencer je pense, vous commencez à poser des choses. Vous vous dites je rangerai ça plus tard, je rangerai ça plus tard et puis au bout d'un moment il y a tellement de choses que ça vous paraît trop important à ranger et du coup vous ne le faites jamais et ça continue comme ça jusqu'à ce que vous en ayez vraiment marre, c'est justement ce qui m'est arrivé il y a quelques jours. Du coup j'ai trié énormément de choses et donné aussi énormément de choses, je ne compte même pas le nombre d'allers-retours que j'ai fait chez des associations pour donner justement tout ce dont je ne voulais plus. Je suis vraiment partie dans l'optique d'avoir le moins de choses possibles dans mon bureau. J'avais envie d'avoir un espace pas non plus minimaliste mais en tout cas épuré dans lequel j'ai de la place parce que mine de rien c'est quand même une petite pièce et du coup elle s'encombre très vite et en fait je me suis rendu compte que le peu de meubles de rangement on va dire que j'avais donc cette commode-ci, il y avait une blanche là, une étagère aussi un peu plus loin de l'autre côté contenait en fait des choses dont je ne me servais pas pour la plupart mais que je gardais soit par habitude soit en me disant que ça pourrait toujours me servir un jour et puis en fait bien souvent ce jour n'arrive jamais, voilà. Grosso modo on va dire que mon bureau se divise en deux parties celle que vous voyez juste derrière moi, même si je vous la montrerai un petit peu mieux tout à l'heure j'ai conservé cette commode parce qu'il fallait bien que je garde quand même un meuble de rangement dans mon bureau pour y mettre tout ce qu'on met dans un bureau, mes papiers personnels, administratifs, etc. fournitures en tout genre, je ne suis pas persuadée que je ne refasse pas un tri dedans d'ici quelques semaines parce que j'ai donné déjà pas mal de choses mais je suis quasiment persuadée qu'il y a encore des choses qui peuvent partir et là je me suis fait un petit coin fort sympathique que j'aime beaucoup vous l'avez vu normalement dans un autre plan, là il y avait une commode dans laquelle j'avais mis un sweat pas possible des choses dont je n'avais vraiment pas l'utilité mais que j'avais conservé encore une fois par habitude principalement donc j'ai tout donné, j'ai enlevé la commode pour aérer un petit peu cet espace et j'ai juste mis des casiers en fait avec des livres qui ne passaient pas dans mon étagère qui est dans le salon mes magazines Flow parce que j'ai énormément de mal à m'en séparer c'est un magazine que j'aime beaucoup, que je lis toujours avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'assiduité et je ne me vois pas jeter les précédents exemplaires que j'ai et de l'autre côté c'est tout simplement la partie où il y a mon bureau je vais sûrement rajouter probablement une malle ou un petit meuble de rangement je ne sais pas encore, je n'ai pas encore d'idée fixe sur le sujet tout simplement pour ranger tout ce qui est appareil photo, carte mémoire, chargeur etc tout ce qui peut être électronique on va dire et donc maintenant on va s'attaquer ensemble au mur blanc parce qu'il est trop blanc à mon goût déjà je ne suis pas sûre que je ne vais pas le repeindre dans un bleu très foncé un petit peu dans l'esprit de celui de la salle de bain je vous remets la vidéo dans le petit i si vous ne l'avez pas vu donc il faut encore que je mûrisse l'idée mais ce n'est pas exclu dans tous les cas je vais y accrocher des affiches parce que les affiches chez moi c'est un petit peu beaucoup le grand amour je pense que vous commencez à le savoir si vous me suivez depuis un bout de temps parce qu'il y en a un peu partout en fait dans la maison et la boutique en ligne Desenio ou Desenio, je ne sais pas comment on doit le prononcer m'a proposé de choisir chez eux quelques affiches et qu'on ouvre tout ça ensemble donc vous le savez je suis toujours transparente avec vous là dessus c'est une vidéo en collaboration avec eux si certaines affiches vous plaisent je vous remettrai tous les liens en barre d'infos et vous avez un code promo hyper avantageux que j'ai oublié là comme ça mais que je vous remettrai juste ici sur l'écran et en barre d'infos et qui vous donne droit à 20% ou 25% de réduction je crois sur toute la boutique ce qui est quand même assez intéressant d'autant qu'ils ont vraiment de très très belles affiches et que les prix sont déjà de base assez intéressants je commande beaucoup d'affiches sur internet sur énormément de sites et vraiment j'ai trouvé les prix chez Desenio assez intéressants finalement donc à voir ce que ça donne au niveau qualité d'infraction, du papier etc j'ai aussi commandé des cadres parce qu'ils font des cadres et des... je ne sais plus comment ça s'appelle vous savez des barrettes en bois pour y mettre les affiches je ne suis pas du tout claire mais quand je vais vous montrer vous allez tout de suite comprendre alors donc je n'ai pas encore ouvert le colis je l'avais juste déscotché mais je n'ai pas du tout encore ouvert les affiches donc on va voir tout ça ensemble donc ça j'imagine que ce sont les affiches elles sont envallées dans un tube comme ça en carton bien rigide et c'est souvent le cas quand vous recevez des affiches alors attendez il y a une petite chose au milieu ah bah justement voilà ce sont les fameuses barrettes en bois là vous voyez ce sont des barrettes comme ça vous embêtez deux en haut et deux en bas alors regardons les affiches c'est assez bien d'emballer là on a un scotch bon alors attendez par quoi je commence ? je vais commencer par les grandes oh mais c'est très joli ça alors j'en ai commandé deux grandes ça ne va pas du tout être pratique de vous les montrer parce que ben elles étaient enroulées du coup elles ont pris la forme du tube donc j'ai d'abord choisi deux grandes comme ça qui font 50 par 70 et ce sont de jolies plantes voilà la deuxième c'est une feuille de Monstera avec le nom en bas Monstera elle est super jolie la qualité d'impression et le papier sont de super qualité vraiment je ne suis pas du tout déçue donc je pense que j'hésite je ne sais pas si je vais mettre la grande la grande Monstera ici ou dans le salon à voir donc ça c'était pour les grandes ensuite j'ai pris quelques moyennes elles ne sont pas toutes destinées à mon bureau il y en a que je vais mettre ailleurs typiquement celle-ci this kitchen is for dancing évidemment je ne vais pas la mettre dans mon bureau mais dans la cuisine elle est trop cool celle-là je l'aime trop super simple mais je trouve qu'elle fait tout de suite son petit effet et puis bon soyons honnêtes qui ne danse pas dans sa cuisine en faisant à manger ça nous est tous arrivé un jour ou l'autre en tout cas moi ça m'arrive très souvent voilà alors celle-ci je ne savais pas vraiment à quoi m'attendre je vais vous montrer parce qu'en fait c'est une affiche mais façon vous savez les tableaux où vous mettez les lettres là et bien en fait c'est la même chose mais en affiche et du coup j'avais peur que ce ne soit pas de super qualité mais en fait ça va je trouve que ça lui donne un petit côté un petit côté rétro un petit peu cool et donc il y a écrit je l'adore celle-là je vous traduis directement comme ça ce sera plus pratique juste au cas où personne ne vous l'a dit aujourd'hui bonjour tu t'en sors très bien genre bon travail je crois en toi et jolie petite fesse voilà jolie cul elle est trop chouette cette affiche genre l'affiche motivante à lire absolument tous les matins toujours en 30 par 40 j'ai pris celle-ci qui ne veut pas dire grand chose toute seule mais en fait je compte la mettre à côté de deux autres affiches hyper inspirantes que j'ai pris en plus petit format et que je vais vous montrer tout de suite j'ai l'abord pris celle-ci do more of what makes you happy donc fais plus souvent les choses qui te rendent heureux ou heureuse et pour la deuxième j'ai pris celle-ci c'est écrit un petit peu plus petit et je vous traduis directement les sentiments sont un peu comme des vagues on ne peut pas les arrêter mais on peut choisir sur lesquelles surfer voilà j'ai trouvé ça hyper joli et très inspirant et pour la dernière toujours en petit format j'ai pris cette jolie branche de calypus que je trouvais trop chou vraiment la qualité d'impression est super bonne et le papier est vraiment épais je ne suis pas du tout déçue même si je n'ai rien payé de tout ça on est d'accord je vous l'ai précisé avant donc il ne reste plus qu'à encadrer tout ça je vais vous montrer les cadres que j'ai choisi du coup pour les petites affiches j'en ai pris trois j'ai pris deux noirs et un en chaîne brut pour les moyennes j'ai pris un noir et un blanc c'est du... je vais y arriver c'est du plexi c'est pas une vitre en verre j'aurais préféré mais il faut bien avouer que le verre c'est un petit peu lourd et parfois surtout pour les grands cadres ça m'embête de faire des trous plus gros qu'un simple petit cou dans le mur et pour les deux grandes en 50 par 70 j'ai pris deux chaînes brutes voilà on va encadrer tout ça ah oui j'ai pris ça aussi j'en ai pris deux ce sont en fait des étagères à affiches si on peut appeler ça comme ça vous les fixez au mur et vous pouvez mettre plusieurs affiches en fait dessus qui ne sont pas fixés au mur du coup et c'est suffisamment large pour y mettre autre chose aussi genre une petite plante, une bougie, ce genre de choses voilà j'ai tout encadré ça m'a pris du temps mine de rien donc je pense que je vais mettre les quatre là sur ce mur là je sais pas encore exactement comment probablement dans cet ordre là dans tous les cas celle-ci devant les deux là vous ne voyez pas grand chose avec le soleil je me mets devant, voilà et je mettrai la grande probablement par ici mais j'hésite vraiment à peindre mon mur avant comment fais-je ? bon écoutez la nuit porte conseil c'est ce qu'on dit toujours donc je vais attendre demain pour voir si je si je peins ce mur parce que ce serait dommage de mettre les affiches avant de peindre donc à demain bien nous sommes le lendemain des plans que vous venez de voir et je vais peindre du coup je vous ai épargné la phase préparatoire bien chiante en vidéo donc j'ai poncé lessivé mon mur j'ai posé le scotch le truc toujours toujours bien chiant à faire n'est-ce pas ? et donc maintenant je vais m'attaquer à la peinture avec l'aide de mon assistante j'ai pris la référence noire d'encre chez Colors Respira mais Respira je crois que c'est la gamme en fait donc c'est juste chez Colors c'est une peinture dépolluante alors c'est pas du tout pour ça que je l'ai choisi visiblement elle détruit le formaldéhyde et assénilaire je suis pas persuadée que ça fonctionne mais voilà après pourquoi pas elle est deux en un il y a une sous-couche intégrée ça par contre ça m'arrange pas mal parce que ça va m'éviter d'en appliquer une tout simplement c'est une peinture qui est fabriquée en France et qui porte l'éco-label je suis pas hyper satisfaite de cette première couche je pense que ça se verra pas à la caméra vous excuserez mes doigts pleins de peinture mais la peinture n'est pas totalement opaque par endroits il y a des zones un peu blanches et c'est pas joli en tout cas ça se voit à l'oeil peut-être que vous vous ne le verrez pas donc je suis bonne pour attendre que ça sèche et appliquer une deuxième couche voilà ça m'agace parce que j'ai appliqué à peu près la même tonalité dans la salle de bain il y a quelques semaines c'était pas du tout la même marque mais à peu près le même bleu noir comme ça et une seule couche a largement suffi donc je ne m'étais pas préparée si vous voulez à devoir en appliquer deux couches bref c'est pas grave voilà j'ai fini j'ai un petit peu galéré parce qu'en plus de la deuxième couche bonjour persillette inspectrice des travaux finis ouais je disais donc qu'en plus de la deuxième couche j'ai dû reprendre pas mal de petites choses pas mal de finitions avec un tout petit pinceau parce que j'ai eu pas mal de bavures j'ai un peu rogné sur le scotch j'ai pas pris le moins cher mais j'ai pas pris le plus cher non plus et du coup je m'en mors les doigts parce que j'ai dû reprendre pas mal de petites choses mais c'est bon tout est nickel je sais pas du tout ce que ça donnera niveau coloris à la caméra parce qu'en plus j'ai dû allumer la lumière tellement le temps est dégueulasse dehors bref mais cette peinture porte vraiment bien son nom elle s'appelle Noir d'encre et c'est tout à fait ça c'est vraiment couleur encre la couleur de l'encre qu'on avait dans les cartouches qu'on mettait dans nos stylos plumes voilà quand on était à l'école c'est vraiment tout à fait ça je suis en pleine hésitation quant à l'accrochage des affiches je pense que je vais mettre celle-ci là par ici mais j'hésite à mettre la grande Monstera à côté celle qui est là parce que je verrais bien uniquement des affiches finalement d'inspiration végétale sur ce mur je trouve que ça va bien avec le bleu mais j'ai peur que ça fasse too much je ne sais pas c'est toujours la grosse galère pour mettre un cadre au mur on est d'accord bien la grande question maintenant c'est qu'est-ce que je mets à côté est-ce que je tente de juste poser comme ça la Monstera pour voir ce que ça donne ça ferait quelque chose comme ça quoi ne pas les mettre à la même hauteur pour que ça fasse trop symétrique je ne sais pas j'hésite bon vous savez quoi je vais faire comme la peinture je vais me laisser la nuit pour réfléchir peut-être que demain matin j'aurai une brillante idée n'est-ce pas en attendant je vous montre un petit peu ce que ça donne de l'autre côté alors c'est pas encore tout à fait aménagé comme je veux mais en tout cas c'est bien plus aéré que les plans que vous avez vu au début là j'ai notre pile de jeux de société je vous l'ai déjà dit on est très jeux de société donc je je me vois pas du tout en vendre ou en donner je ne sais pas encore ce que je vais en faire parce que j'aimerais bien la mettre ailleurs que dans mon bureau mais la question c'est où donc il faut que je réfléchisse à ça là j'ai mon bureau entre guillemets parce qu'en fait c'est une vieille table de ferme d'une manière générale j'ai très peu de choses neuves dans ce bureau et ça me va très bien la commode c'est pareil c'est ma belle maman qui me l'a donné c'est une ancienne commode des années 60 les casiers je les avais acheté sur la boutique en ligne Urban Outfitters dessus j'ai mis une planche en chaîne brute que j'avais trouvé je ne sais plus où et qui fait très bien l'affaire j'ai mis des petites plantes pareil ce cache-peau là j'avais trouvé ça sur une braderie ou sur un vide-grenier je ne sais plus exactement c'est pas du tout un cache-peau à la base mais ça fait très bien l'affaire idem pour le ventilateur trouvé sur une braderie il y a quelques années pour trois fois rien vraiment ce type de ventilateur en général s'est vendu entre allez on va dire 40 et 60 euros et moi je l'avais eu pour 15 euros il me semble il était un petit peu sale le calor était cassé mais je l'ai bien nettoyé j'ai recollé le petit calor et voilà il est nickel et il fonctionne donc je m'en sers parfois en été bien revenons à l'autre côté parce que je me suis égarée un petit peu je parle je parle n'est-ce pas sur mon bureau j'ai ma pile de CD je ne sais pas quoi en faire honnêtement je suis en grande réflexion personnelle parce que je ne les écoute jamais pour autant je les aime beaucoup et c'est de l'argent que j'ai dépensé je les ai tous acheté neufs donc je ne sais pas si je vais les vendre les donner en conserver certains donc il faut encore que je réfléchisse là-dessus derrière la porte j'ai tous mes fonds photo pour les shootings et puis j'ai quelques cadres toujours sur mon bureau j'ai quelques petites choses qui restent tout le temps en fait ça c'est un c'est une ancienne bougie pardon de la marque Nodesuave donc j'ai récupéré le contenant qui est fort joli je ne sais pas encore ce que je vais en faire probablement un cache-pot pour une plante donc il faut que je le mette ailleurs dans cette petite boîte vintage j'ai plein de cartes visite autant les miennes que ceux qui me sont données là ce sont des trombones pareil c'est un ancien contenant de bougies que j'ai récupéré là j'ai une petite lampe de sel qui se branche en USB si je trouve le port voilà il est là sur l'ordinateur ça c'est une petite pierre que j'ai toujours à côté de moi une tourmaline noire une lampe de bureau que j'avais acheté sur l'e-shop de ça m'échappe twice e-store ce petit panier métallique et le lampadaire qui est ici ne vont sûrement pas rester dans mon bureau je pense que je vais les mettre ailleurs comme les CD je suis en grande hésitation pour ce tapis que je trouve vraiment merveilleux que j'avais mis en bas mais que Arizona commençait à grignoter voilà comme le Kilim qu'on avait ramené de Turquie pour celles et ceux qui se souviennent je vous en avais parlé dans une autre vidéo l'année dernière et j'aimerais beaucoup le mettre dans mon bureau mais en fait le truc c'est que je partage cette pièce avec Persillette voilà vous voyez son bac à litière qui est ici parce qu'en bas c'est le territoire du lapin et en haut c'est le territoire de Persillette et donc son bac à litière est dans mon bureau parce que c'est ce qui est le plus pratique pour nous et donc j'hésite à mettre ce beau tapis dans mon bureau parce que j'ai peur qu'elle y fasse ses griffes la demoiselle et de la même façon que j'aimerais trouver une malle pour tout ce qui est appareil photo enfin matériel photo j'aimerais aussi trouver une chaise de bureau de seconde main en brocante un petit peu plus confortable que celle-ci je ne sais pas si vous vous rendez compte mais c'est un peu dur alors non pas qu'elle soit très inconfortable ça passe en particulier quand je mets un coussin dessus là elle n'en a pas mais d'habitude je me mets dessus sur un coussin mais j'aimerais quand même trouver quelque chose d'encore plus confortable notamment parce que j'ai des petits soucis de dos comme vous avez pu le suivre dans la dernière vidéo donc voilà mission trouver une malle pour ranger tout ça et une chaise confortable je vous retrouve une nouvelle fois le lendemain des plans que vous venez de voir et c'est presque fini alors je n'ai pas eu le temps d'aller chercher ce dont je vous ai parlé en brocante une chaise et probablement une espèce de malle pour tout ce qui est appareil photo micro etc mais ça prend forme je me suis donc décidé à mettre ce beau tapis pour habiller la pièce à voir d'ici quelques jours si Berthiette ne se fait pas plaisir dessus n'est-ce pas et puis sinon il faudra que je me rende à l'évidence je ne peux tout simplement pas avoir de tapis à la maison pour ce coin je ne me suis pas encore décidée donc je n'ai encore accroché aucune autre affiche à côté de celle que j'ai mise en place hier donc à réfléchir dans les jours à venir et de l'autre côté c'est aussi beaucoup mieux quand même je me suis demandé ce matin si je ne mettrais pas la même peinture le même bleu sur ce mur là en face de l'autre histoire que ça se réponde je pense que ça pourrait être pas mal bon je n'ai pas forcément plus de temps à accorder au bureau donc ce ne sera pas pour tout de suite mais il me reste encore plus de la moitié de mon pot de peinture donc je pense que je ferai ça dans ce coin il me manque donc la fameuse malle que j'aimerais bien trouver de seconde main ou en brocante histoire de ranger tout ce matériel photo micro etc au niveau du bureau j'ai donc mon ordinateur mon petit compagnon dont je ne pourrais pas me passer c'est tout simplement mon agenda en fait je pense que je vous ferai un topo organisation sur l'article qui sera relié à cette vidéo et qui sera publié aujourd'hui même sur le blog je vous remettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse et au dessus du bureau j'ai posé une étagère affiche qui vient donc du site des aignaux j'ai mis dessus les deux petites affiches avec des phrases bien inspirantes que je trouve très sympa à côté une bougie wabi-sabi une kirlire cochon que j'avais ramenée d'un voyage en Roumanie il y a très longtemps une photo de mes grands-parents que j'aime énormément et cette jolie carte d'une illustratrice japonaise si je ne dis pas de bêtises pardon et je l'avais prise parce que je ne sais pas si vous vous rendrez compte mais on dirait trop Arizona et Luigi donc Luigi on l'a perdu l'année dernière c'était une de nos lapines mais vraiment la ressemblance est très troublante voilà donc pour le coin bureau je le trouve bien plus sympathique et accueillant que celui d'avant et il donne envie de venir y travailler et voilà je crois qu'on va s'arrêter là la vidéo sera suffisamment longue je pense je vous tiendrai au courant du coup pour la malle et la chaise que je vais essayer de trouver en brocante j'espère vraiment que cette vidéo qui change un petit peu accès aménagement déco vous aura plu elle avait aussi pour but de vous montrer qu'on peut un petit peu réaménager et transformer entre guillemets une pièce sans forcément racheter énormément de choses je vous embrasse bien fort et on se retrouve bientôt salut 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 Sous-titrage ST' 501